Chaque année, nous rencontrons les proviseurs, on faisait le tour un peu des lycées, voir les travaux qui ont été programmés, ce qui a été réalisé. Bien qu'il y ait quelques petits réglages encore à apporter, mais dans l'ensemble, nous sommes vraiment très satisfaits. Je crois que nous avons fait appel à vos services. Eh bien, on a eu du éloignement. J'ai sollicité vos services dans la demi-vention. Ça devrait être régulé dans le courant du premier trimestre. En relation entre le conseil régional et le groupe office, il y a quand même une écoute et qui est très appréciable. Comme vous l'avez entendu, les collègues ont été unanimes là-dessus. C'est une réunion qui se positionne bien. Après la rentrée, faire un point avec le président de région. Je pense que l'ensemble des établissements reconnaît la qualité de travail de cette équipe et qu'à ce niveau-là, on a beaucoup évolué. Je pense que c'est une excellente occasion pour parler de l'avancée des travaux. Depuis la rentrée dernière, nous avons eu Fiona, où effectivement la région s'est beaucoup investie en peu de temps pour remettre le lycée en état. Nous avons connu aussi des périodes difficiles concernant la sécheresse, où les citades ont été bienvenues. La région a quand même réagi et nous avons réglé ces problèmes-là. En travaux, on a énormément investi cette année. On a revu les plateaux sportifs de plus de 6 établissements. On a travaillé sur l'équipement des citernes en eau potable pour les lycées publics et privés. Le déploiement du Wi-Fi 6 maintenant dans plus de 13 établissements. Et en 2024, on va continuer pour arriver à l'ensemble de nos établissements qui soient correctement équipés et couverts. Les travaux vont se faire au fur et à mesure dans les lycées. C'est vrai, ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on fera les choses, mais on va assurer les chefs d'établissement que tout se fera sur 2, 3, 4 ans. L'essentiel, c'est que ça soit fait et que nos jeunes soient en sécurité dans les bâtiments de la région. Ce qui était important aujourd'hui et la satisfaction des proviseurs, ce sont les vidéoprojecteurs interactifs. Les 650 que nous avons mis dans les lycées, la réflexion du plateau sportif et l'aménagement avec les citernes tampons en eau potable dans tous les lycées de la Guadeloupe. Donc c'est une première, nous avons fait un gros effort cette année et je tiens encore à remercier tous les proviseurs consensueux, compréhensifs et qui savent très bien qu'on ne peut pas tout faire en même temps car on a un mois et demi de travaux et on a beaucoup fait pour les lycées de Guadeloupe. Merci. Merci. Merci.